Salut tout le monde, c'est Père Gamer, on s'entend aujourd'hui pour le, je crois, 38ème ou 39ème épisode, je ne sais plus, dans ces eaux là. Donc, épisode de Cat Relayton, donc c'est parti, on a commencé l'enquête numéro 11 avec deux indices en notre possession. Apparemment, Cat est la fugitive, hein, et on doit trouver qui a assassiné cette pauvre Madame de Pré. Donc là, pour l'instant, on se contente de la fuite, mais bon, on a quand même récupéré deux indices sur les six, il nous en manque quatre. Aucune trace de la police ici. Oui, donc rejoignons le quai tant que la voie est libre. Effectivement, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, pourquoi pas. Alors. Ah, voilà le quai, on va prendre un bateau. Enfin, nous sommes arrivés au quai, il ne reste plus qu'à trouver un bateau. Ah, non, lui ! Vous nous quittez sans dire au revoir, ma chère. Oh, putain, pas lui. Inspecteur principal Britannia, que faites-vous ici ? Eh bien, c'est très simple. Comme votre esprit, c'est moi qui ai dit à l'inspecteur principal que vous tenteriez de fuir par bateau. Oh là, ça, oh l'enfoiré. Emilia, mais comment savez-vous ? Je suis une profiloche professionnelle, vous savez. Il a été très facile d'analyser votre comportement. Il était évident que vous cherchiez le moyen le plus sournois pour fuir. Fuir le plus loin en un minimum d'effort. En un moulin bateau. N'oubliez pas que j'ai eu le plaisir discutable de passer du temps en votre compagnie. J'avais beaucoup de données pour mon analyse. Eh bien, beau travail, Emilia. Vous avez effectivement finement étudié ma façon de travailler. Je ne sais pas ce qui vous jouit tant. Vous voyez ce qui vous attend, non ? Oh oui, bien sûr. Pourquoi avoir pris la fuite ? Ça n'a fait que renforcer les soupçons à votre égard. L'inspecteur principal avait déjà décidé que j'étais coupable. Eh bien, en tant que consœur, laissez-moi vous donner un conseil. Rentrez à ce qu'on le garde. Rendez-vous. J'ai apprécié votre sagesse, Emilia, mais désolé, je ne me rendrai pas. Ah, va bene, j'avais déjà déduit que vous diriez ça. Mais il est inutile de fuir et il serait dans votre intérêt à tout ce que vous reveniez pour éclaircir cette affaire. Inutile ? Essayons et nous saurons que c'est inutile. Bien, mesdames, assez bavardé, voulez-vous ? Vous ne m'échapperez pas cette fois, mademoiselle Layton, je vous le garantis. Incroyable, ce don est capable pour sa carrière. Qu'avez-vous dit, Perfetti ? Oui, hein. Que faire quatre ? Bonne question. Je crois que nous sommes dans le pétrin. Quatre L. Layton, renoncez. Vous êtes en état d'arrestation. Désolé, je ne suis pas du genre à renoncer. Mais il n'y a pas d'issue, comme pour cette énigme-là. Ah, il me cache une donne énigme directe, décidément. Alors, à découvert ! Vous traversez une plaine, quand soudain, vous remarquez que trois lions vous encerclent. Ils ont déjà les yeux posés sur vous, cependant, il se trouve qu'ils n'attaquent jamais leur proie quand deux ou plus d'entre eux se trouvent à la même distance de celle-ci. Et utilisez cela à votre avantage pour vous enfuir, rejoindre la sortie, en vous déplaçant d'une case à la fois verticulement, horizontalement. Prendre la fuite. Je ne sais pas, ça paraît trop simple, non ? Attends, alors, partez en bas de la carte. Puis, une fois à gauche. Une fois à gauche. Puis, en diagonale. On peut faire en diagonale ? Ah oui, on peut faire en diagonale, intéressant. Ah oui, une fois en diagonale. Puis, en diagonale vers le haut. Ça, non ? En fait, qu'est-ce qu'elle dit ? Prendre la fuite, hein ? Alors, cependant, il se trouve qu'ils n'attaquent jamais leur proie quand deux ou plus d'entre eux se trouvent à la même distance de celle-ci. Ah ouais, c'est compliqué. Oh putain, c'est très compliqué, hein. Attendez, hein. J'aime pas du tout cet ennime. Pourquoi il m'a sorti cet ennime-là ? Sérieux, il abuse, il abuse. Euh... Alors, je sais pas. En fait, ils doivent être exactement pareils. Donc, c'est un peu... Un peu pas évident. Ah, je peux le faire. Ah, du coup, alors. Ah, cette fois, c'est en diagonale. Tac, tac, tac. Tac, apparemment. Ah non, merde, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Tac, tac. Tac, tac. Voilà, comme ça, non ? Non, ça doit être ça. Non ! Tac, tac, tac. Voilà, donc normalement, c'est ça. Voilà, normalement, c'est ça. Pas évident, hein. Voilà. Alors, je remarque que j'aurais pu... J'aurais pu tester, quand même, mes possibilités. Mais bon, j'aurais eu le faux. J'aurais eu le faux, malheureusement. Il est énervé, du coup. Vous avez réussi, vous êtes maintenant en sécurité. Quel soulagement ! Effectivement, quel soulagement. C'est toujours bien d'être en sécurité. Et voilà, ton inimère est impossible. Vous, vous avez une solution. Mais vous êtes coincés. Vous êtes censés être en difficulté. Pardon, vous ai-je dit que je n'étais pas du genre à renoncer ? Salut ! Arrêtez, Catherine Lighton. Stop ! Courez, Charles, courez. Où allez-vous ? Le bateau est de l'autre côté. Nous ne pouvons pas fuir en bateau. La police sera là pour nous attendre. Laissons tomber cette idée, allons plutôt à Bruneline Hill. Bruneline Hill, je préfère encore me faire attraper. Tout ira bien, les petites ruelles nous aideront à nous enfuir. Même si la police nous suit, il nous sera plus facile de nous cacher quelque part. Très bien, si vous le dites. Qu'est-ce que vous attendez tous ? Vous devez la retrouver. J'offrirai une génération de récompense au premier qui l'attrapera. Oui, chef, entendu. Pas de panique, inspecteur principal. Mais nous la tenions, nous la tenions, et elle s'est enfuie. Ne vous en faites pas, laissez-moi faire. J'ai une petite idée d'où va aller, 4-iel. Plutôt que de partir en toutes les directions, devant son là. C'est un plan plus efficace. Oui, votre espiguerie me plaît. Perfetti. Alors, où est-elle, notre tueuse ? Oh, c'est simple. 4-iel va essayer de se cacher à... Brownland Hill, tout simplement. Putain, elle, elle nous croit... Elle, c'est vraiment une... Putain, vraiment dégueulasse. Soif de succès. Tiens, pourquoi j'ai eu un... Pourquoi j'ai eu un indice là ? Je suis assez étonné. Non, pourquoi pas. Soif de succès. Inspecteur principal Britannia, track 400 relâches. D'après Emilia, il est motivé par une impréhensible soif de réussite. Ah, d'accord. Intéressant. Intéressant, intéressant. Mais il n'a aucune preuve sur moi. C'est ça qui est un peu con, mais bon. Allez, on se casse. Attends, je fais quand même un gros détour pour me barrer. Allez. Salut tout le monde. Je m'en vais. Brownland Hill. Let's go. Donc, c'est la fameuse ville où il y avait eu le super-héros, je crois. J'avais eu des indices sur le super-héros. Ouais, c'est ça. Nous y sommes presque, Charles. Nous voilà enfin à Brownland Green. Green. Il s'en est fallu d'un poil. Je crois que je ferais mieux de cacher mon vélo hors de vue de la police. Bonne idée. D'autant que nous ne reverrons pas le fleuve ou Chancel Lane de sitôt. Il va falloir se faire oublier. Oh. Quoi ? La police ? Non, regardez. C'est Lutin là-bas, non ? Lutin ? Ah, vous m'avez fait peur. Lutin, détective. Alors, ces idiots ne vous ont toujours pas attrapé ? Bien. Oui, nous avons réussi à les semer jusqu'à présent, Lutin. Et c'est beaucoup grâce à votre frère et vous. Mais que faites-vous ici ? Je travaille. Je répare la statue. Ah oui ? Je ne savais pas que vous faisiez aussi ce genre de tâches. Je fais tout. Nous ne passons pas notre journée à boire du thé comme vous, les Britanniques. Mais vous devriez filer. Retournez dans les rues où il est difficile de vous trouver. Oui, c'est mon idée. Bonne chance que ces idiots de policiers ne vous attrapent pas. Merci, Lutin. Au revoir. Nous allons vraiment dans les ruelles sombres et miteuses de Brunline Hill. Brunline Hill. Tout à fait, venez. Bien. Eh bien, pas le choix. Étrange que Lutin est là, mais bon. Tant mieux. Mais bon, Perfetti, je crois qu'elle sait très bien où on est. Malheureusement, on va se refaire griller. Ah, je pense que nous pouvons enfin nous détendre un peu, Charles. C'est sûr que la police ne viendra jamais de trouver ici. Vous plaisantez, nous sommes encore en pleine rue. Vous avez raison, c'est peut-être encore un peu trop exposé. Allons dans les plus petites ruelles, trouver un endroit discret. On va se faire avoir. On va se faire avoir. Peut-être là, justement. Ah bah, justement, dans le cul de sac. Bah oui, parfait. On va se faire devancer comme une... On va se faire avoir. Très bien, maintenant, nous pouvons souffler. Nous avons trouvé une belle niche. Oui, reposons-nous un peu. Oh, il y a quelqu'un. Quoi, où ça ? Ah oui, là, c'est... Ah ! Le super-héros ! Tiens, c'est la première fois qu'on joue en chair en os. Tout le droit sorti en égout, c'est son heure. Bandit et mes crains en trembleau de peur. Le super-mélo de la justice au grand cœur. Ça m'étonne qu'il reprend sa tenue, il l'avait pas repris. Il a dit que j'ai arrêté. Ratman ! Je connais cette voix, c'est vous, monsieur des affaires ? Monsieur des affaires ? Méfiez-vous des apparences, ma chère. Car ce n'est pas le nom que je préfère. Je suis Ratman ! Pardon, oui, bien sûr. Contente que ce soit vous, monsieur des... Ratman, et pas la police. J'étais sorti à traquer les bandits ou aider une pauvre souris. Je crois qu'en voilà une ici, quand je vois son air interdit. C'est-à-dire que la police me recherche parce qu'on m'accuse d'avoir assassiné Eleonore Depry, la propriétaire de la boutique Depry à portée de Schoenster Lane. Je suis innocente, bien sûr, évidemment. Ils n'ont aucune vertu. Cette bande de malotrues vous accusez d'un crime que vous n'avez pas commu... Ah, mais vous aurez le dessus. Je suis au courant de tous vos exploits. Tout le monde sait que vous êtes du côté de la loi. Tout le monde le sait, 4 et elle. Elle n'a rien fait, car les soupçons sont erronées. Alors, relevez la tête, montrez-leur qui vous êtes. Merci Ratman, vous m'avez donné de la force de persévérer. Vous m'envoyez ravi. N'ayez plus de soucis, tôt ou tard, vous serez blanchi. Oui, je suis innocente et je crois que la vérité finira par triompher. Bien que dans l'état actuel des choses, je ne sais pas comment ça va se terminer. Vais-je devoir rester fugitif encore longtemps ? Qui prouvoit mon innocence ? Vous parlez encore toute seule, 4. Oui, oui, je n'en reviens pas d'avoir été si aveugle. Personne ne va prouver mon innocence, personne sauf moi-même. Ah, une lueur enflamme les yeux de notre héroïne. Elle a trouvé la solution de son égnime. Oui, mademoiselle Layton, à vous de jouer. C'est vous qui êtes la mieux placée. Votre innocence attend d'être défendue, prouvée. Merci Ratman. Alors, comment allez-vous vous y prendre, 4 ? Comment allez-vous vous disculper ? En enquêtant sur l'affaire ou en trouvant le coupable, bien sûr. Eh oui, c'est la meilleure chose à faire. Alors nous devons repartir pour chanter l'année. Quoi ? Quelle bonne idée ! J'adore me jeter dans la gueule du loup. Et si je n'examine pas la scène du crime, je ne pourrai jamais prouver que je n'ai rien fait. Et nous devons entrer dans la boutique de prix à portée. C'est dangereux, mais... Je sais, mais c'est un risque que nous devons prendre. D'accord, je ne veux pas être à bas joie après tout. C'était votre moment de génie. Merci Charles, et désolé de vous avoir rentré là-dedans. Je ne peux pas vous demander d'oublier la devise. Aucun mystère nous résiste. Dans le cas où ce mystère concerne un membre de la meute. Sinon, vous ne ferez jamais la lumière sur l'énigme du chien qui parle, voyez-vous ? Et puis, je ne le sens pas. Ce Britannia, j'ai envie de le mordre. C'est vrai qu'on ne sait toujours pas, lui. Lui, normalement, apparemment, c'est quelqu'un, un chien qui parle. Apparemment, c'est quelqu'un... C'est un humain changé en chien, mais on ne sait pas. Est-ce qu'on va le savoir ? Je me le demande. Comment en se-t-il vous accuser de meurtre, ce chien galeux ? Alors, démasquons le véritable assassin et prouvons à ce petit rouquet imbu de lui-même qu'il se trompe. Oui, je suis tellement d'accord. Très bien, chien de sur l'agne, nous voilà. Ah, quatrième indice, les amis. Preuve d'innocence. Yes. Ratman a fait comprendre à Kat qu'elle devait prouver son innocence plutôt que de fuir. Alors, avec Sherl, il retourne sur la scène du crime. Eh oui. Heureusement que Ratman était là. Mais je ne vois pas trop que... Je ne vois pas trop l'indice, en fait. Genre, au sujet de l'affaire, je ne trouve pas ça l'indice, mais bon. Je ne trouve pas ça que c'est un indice. Heureusement que ce n'était pas la police. Non, alors on reprend notre territoire. Je dois juste retrouver mon vélo, Charles. Eh bien, oui. Courrez ! Allez, attendez ! Laissez-moi monter ! Allez, allez ! Ah ! Ah, j'adore, c'est excellent. Une énigme en plein cinématique. C'est déjà arrivé dans les anciens Layton. Évitez la boule géante. Elle suit une trajectoire précise allant du coin supérieur gauche, du coin inférieur droit. Si la boule vous touche ou que vous êtes bloqué, vous perdez. La boule et le vélo se déplaçant en même temps. À chaque tour, ils avancent d'une case. Le vélo ne peut pas passer deux fois par la même case. Oh, purée ! Ah oui ! Ah ! Je suis baise ! Ah, l'enfoiré ! Ah bah là, il me baise. Tout simplement. Ah non, il va m'attraper ! Il va m'attraper aussi. Non ! Je croyais que je l'avais ! Oh ! Oh, la poisse ! Oh, la poisse ! Ah oui, bah oui. Oui ! Ouais ! Ouais ! Ah, putain ! Ah, cool ! Ça va, je l'ai passé quand même. Malgré que je ne suis pas passé dans toutes les cases, je pense qu'il y a plusieurs manières de le résoudre, ce truc. Je pense. Bravo ! Bien esquivé ! Oui, je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. Putain, la boule, elle s'est décrochée. Incroyable, mais vrai. Eh bien, purée ! C'était vraiment moins une, hein ? Waouh ! Il s'en est fallu d'un poil. C'était un peu plus mouvementé que ce que j'allais demander. Elle a failli nous aplatir. Ça ne peut pas être un coup de la police, n'est-ce pas ? Je les vois mal faire ce coup de bas, mais qui d'autre aurait pu faire ça ? C'est un peu trop gros pour la police. Ils sont peut-être tellement prêts à tout pour vous attraper qu'ils ont perdu tout sens moral. Peut-être, bref, ouvrons l'œil, on ne sait pas ce qui nous attend. Très bien, en route pour la boutique de prix à portée. Bon, je ne sais pas, ça relève plus de l'accident que d'autres choses, en fait, ça. C'est un peu, ouais, c'est un peu étrange. Allez, chanteur Lane. C'est parti. Bah, décidément, on a fait un détour, failli se tuer. C'est un truc de fou, hein ? On a fait le détour pour rien, et on a failli se tuer. Incroyable. Je ne vois aucun policier, aucun officier de police à Chancer Lane. Ça me surprend, j'étais sûr qu'il en aurait partout, prêt à me sauter dessus dès que je le reviendrai. Vous croyez qu'il a renoncé à vous pour suivre ? Oh, bien sûr, bien sûr que non. L'inspecteur principal britannien ? Je ne pense pas, il n'a pas l'air du genre à abandonner facilement. Non, en effet, il est tenace, le Cador. Ciao, signorina, que faites-vous ici ? Oh, désolé, je sais que vous avez tenté de m'aider tout à l'heure, j'ai quelque chose à faire sur la scène de crime. À moins que l'affaire n'ait été résolue. Est-ce qu'il y a aucun... C'est pour ça qu'il n'y a aucun policier ? Si seulement, mais je n'ai rien entendu de tel. Il y a encore peu de temps, il y avait des policiers tout au long de la rue, mais ils sont partis brutalement. Je vois. Je me demande où ils sont tous partis. Eh bien, ne laissons pas passer cette chance d'entrer dans la boutique de prix à portée, Charles, venez. En fait, on va se faire coincer dans la boutique. Vous allez voir. J'aurais cru qu'on se serait fait coincer dans le cul de sac, mais on va se faire coincer dans la boutique. Vous allez voir, et là, on n'aura aucune chance de s'enfuir. Ça sera génial. Pas la moindre trace de la police dans la boutique. Sur la scène du crime, on aurait pu s'attendre à ne serait-ce qu'un ou deux agents, non ? Eh bien, c'est notre chance, non ? Allons-y, enquêtons. Bon, les amis, je vais faire un petit ellipse, parce que ma caméra n'en peut plus, donc ellipse, et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et re, tout le monde, les amis, donc c'est parti. Eh bien, c'est notre chance, non ? Allons-y, enquêtons. Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais bon, ça sent la douille quand même. On va pas se le mentir. J'ai très peur de la douille, là. Regardez, Charles, vous voyez la silhouette ancrée ? Ça doit être là qu'on l'a trouvé. Oui, sans ça, rien n'indique que c'est une scène de crime. Alors, avant toute ça, attendez. Je vais juste remettre bien. Ouais, là, c'est mieux, là. Désolé, encore une fois, pour l'effet qu'il y a. Heureusement, en haut, ça se voit pas. Oui, sans ça, rien n'a dit. Ouais, ok. Non, tout a l'air normal, on a l'impression que personne n'a touché à la vitrine et aux rayons. C'est bizarre. Difficile de croire que le mobile était le vol dans ce cas. C'était peut-être quelqu'un qu'elle connaissait et qui lui en voulait. C'est possible, ça expliquerait l'absence de traces de lutte. Hum, bizarre. Et enfin, le deuxième truc, ça serait... Ah, ça, ce chapeau. Ce chapeau qui est l'illustration, je crois, pour les indices. Ce n'est pas un très bon endroit pour exposer les marchandises, non ? Qu'est-ce que ça paraît haut, vu d'en bas ? Elle se servait de la tête de ce mannequin pour exposer ses plus beaux chapeaux. Un instant, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? Sinon, vos cogitations ? Eh bien, quand je suis venu hier soir, le chapeau était droit. Maintenant, il est penché. C'est ce que je disais. Vous avez le cerveau bizarre qui note ce genre de choses. Moi, et je suis sûr que ce que j'avance, parce que je me souviens d'avoir longtemps me serré ce chapeau hier. Donc, d'après vous, entre hier et aujourd'hui, quelqu'un y a touché. Le monstre. C'est bien ça, oui. Et je ne vois pas Madame Depry le faire. Alors, c'est peut-être l'assassin. Très bien. Je retire ce que j'ai dit. Vous tenez peut-être une piste. Creusons-la. Excusez-moi, je vais jeter un oeil à la tête du mannequin. Ah ! Il est tombé. Qu'est-ce que c'est que ça ? La tête est cabossée, regardez. Ça veut dire qu'il est tombé. Intéressant. Elle ne l'était pas avant. Je ne sais pas. Comme s'il y avait toujours un chapeau posé dessus, je ne pouvais pas le savoir. Quand peut-elle avoir été abîmée ? Et bien, en fait, il n'y a peut-être pas de criminel. Peut-être qu'elle s'est assommée tout seule. Mannequin abîmé. C'est un peu bizarre, non ? Le mannequin en hauteur. Le mannequin en hauteur. Donc, elle est passée, je ne sais pas, à un faux mouvement. Et du coup, elle est tombée en plein... Le chapeau sur le mannequin de la boutique de prix à portée est penché, alors qu'il était droit quand Kat a quitté la boutique la veille. La tête est également abîmée. Très étrange. Très, très, très étrange, les amis. Je ne fais rien, tout paraît normal ici. La seule chose qui sort de l'ordinaire, c'est le marquage à la craie. Et si cela compte, la bosse sur la tête du mannequin ? Si ça compte, en effet. Je me demande... Oh, qu'y a-t-il, Charles ? Il y a quelqu'un qui vient. Peut-être la police. Ah, putain. Alors, j'avais vu juste. Je savais que vous seriez ici, Catriel. Ah, Emilia, je vous attendais. Oh, vous m'attendiez ? Bien sûr, vous êtes profiloche professionnelle, non ? Je savais que vous auriez l'intuition que je viendrai ici. Je ne me fie pas à l'intuition, Catriel. Vous peut-être, mais moi, je préfère les faits scientifiques. Votre profil indique clairement que vous étiez obligé de venir enquêter sur la scène du crime pour vous défendre. L'inspecteur principal de Britannia va-t-il venir ? Non, je vous rassure. Je l'ai lancé sur une fausse piste. Il est en train d'examiner un endroit quelconque sans lien avec l'affaire. Oh, je vois. Alors, c'est vous qui avez fait partir la police de Shunser Lane, pas vrai ? Vous avez fait diversion ? Exact. Vous n'allez pas croire que je l'ai fait pour vous. Au début, je pensais qu'il était nécessaire de vous arrêter pour résoudre l'affaire. J'avais tort. Pardon. Si je comprends bien, vous me croyez innocente. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste parlé d'une enquête rigoureuse. Ça revient à peu près à la même chose. Va bene. Imaginons que ce n'est qu'une hypothèse. Que je crois en votre innocence. Ce serait infondé sur des preuves. Pas sur une loyauté mal placée. Alors, vous avez des preuves ? Eh bien, oui. Je sais que vous avez dit la vérité. Ce qui en soit une preuve. Je sais quand quelqu'un ment. Voyez-vous, c'est simple comme dans cette ligne. Ah, simple. Ah non, ça me fait rappeler. Est-ce que ça ne serait pas le jeu du menteur ? Vérité, mensonge et quelques balles. Ah non, ce n'est pas du tout ça. 4 personnes parlent près d'une boîte de 4 cases par 4. A dit qu'il y a 2 balles dans chaque ligne verticale. B dit qu'il y a 1 balle dans chaque ligne horizontale. C dit qu'il y a 1 balle dans chacun des coins. D dit que la seule balle qui ment ici, c'est A. 2 personnes mentent. Une case pouvant accueillir une balle, combien ? Une case pouvant accueillir une balle, combien ? Y a-t-il de balles dans la boîte ? Très intéressant. Intéressant. Alors, attendez 2 secondes. Alors, du coup, il y en a 2 qui ment. Donc, il y a 2 balles dans chaque ligne verticale. Il y a 1 balle dans chaque ligne horizontale. Il y a 1 balle dans chacun des coins. D dit, la seule personne qui ment ici, c'est A. Donc, 1,5 paris d'une boîte de 4 cases sur 4. Bon, bah apparemment, il y en a 8. Alors, je propose de voir la solution parce que là, honnêtement, les amis, je n'ai aucune solution à vous proposer. Je n'ai pas d'idée. Alors. Bravo ! Il y a 8 balles au total. Seules les indications de A et de C concordonnent. B et D mentaient. L'honnêteté, P. Ah, il y a 8 balles. D'accord. Donc, B et D mentaient. Ok. Donc, du coup, A ne mentait pas. Donc, du coup, D était faux. Et B, c'était une balle à ligne horizontale, je crois. Alors, vous êtes un détecteur de mensonges vivants, Emilia. Ah, je vois que votre petite cavale n'a pas entamé votre sens de l'humour. Non. Voyons. Elle est toujours elle-même. Alors, je vais vous montrer des choses intéressantes. C'est le rapport d'autopsy. Ça dit qu'elle est morte. Je le savais déjà. Voyons, regardez. Elle a reçu un coup sur la tête. Ah ! Et une confusion à la poitrine. Que doit-on en déduire ? Une confusion à la poitrine. Oui, ça, c'est encore un mystère, j'avoue. Si je comprends bien, les blessures à la poitrine ne sont pas liées avec la cause de la mort. C'est bien ça ? Tout à fait. On ne connaît pas l'origine. C'est le coup au crâne qui a provoqué la mort. Ah bah. Le bus, la tête, alors le crâne. Il semble probable que la victime ait reçu un coup violent avec un objet lourd. Voilà, je n'ai rien à vous révéler de plus. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci, Emilia. C'est vraiment gentil. Ne m'en remerciez pas. Si j'ai fait ça, c'est uniquement parce que je déteste qu'on accuse quelqu'un à tort. Ah, c'est bien, elle a des valeurs au moins. Si mes études indiquent que le profil du coupable est opposé en tout point au vôtre, sans parler du fait que... Du fait que quoi ? Du fait que malgré nos divergences, je vois que vous êtes foncièrement honnête et droite. Venant de vous, c'est un grand compliment. Ce n'est pas vous, l'assassin. C'est ce que mes études démontrent. Et maintenant, à vous de démontrer qu'elles ont raison. Au revoir, qu'être réel. Alors, au bout du compte, la tempête parfaite est de notre côté. Oui, et c'est une précieuse alliée. L'ignime maintenant, ce sont les confusions sur la poitrine de Madame Despris. D'où vient-elle ? C'est vrai que ça, je ne sais pas. On ne sait pas ça. Elle est morte ici, dans sa boutique, d'un coup à la tête. Aucune trace de lutte. La tête cabossée du mannequin en haut du meuble. Les contusions sur la poitrine de la victime. Ah ah, je me demande... Et le dernier ? Et c'est le nœud papillon. Enfin, c'est un nœud papillon, ça ou pas ? Confusion thoracique. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas, en fait, la confusion thoracique. Ouais, je ne vois pas. Moi, pour moi... Non, il doit y avoir un coupable. Mais qui ? Donc, elle est effectivement morte, alors. D'après le rapport d'autopsie, c'est un choc à la tête qui a tué Despris. Mais elle portait des confusions sur la poitrine. Quelle peut en être la cause ? Très étrange. Bon, en tout cas, voilà, on va arrêter l'ellipse là, les amis. On va arrêter cet épisode. Donc, voilà, terminez cette affaire numéro 11. Donc, on verra la solution en prochaine. Merci à regarder cet épisode et à très vite pour la suite. Bye tout le monde.